Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je suis avec Géry. Il vient découvrir mon job de commercial. Mais avant, je passe le prendre et nous allons sur un chantier ensemble. Salut Marjorie ! Salut Géry ! On ne devait pas faire une vidéo ensemble à l'agence ? Si, si ! Tu viens, monte ! Ok, merci ! Bon, super ! Je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui ! Super, je suis ravi que tu m'accompagnes ! Alors, tu m'emmènes où ? Je t'emmène sur un chantier ! Alors là, ils construisent leur bâtiment. On a mis à disposition un chariot et puis une nacelle. Tu fais souvent des visites de chantier, comme ici ? Oui, le chantier, c'est mon quotidien. Je vais sur les chantiers, je prospecte. Je vais à la rencontre de mes clients, mais aussi des autres clients. Je distribue mes cartes de visite et puis j'essaye de voir un petit peu ce dont ils ont besoin en fonction de la typologie de chantier. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job ? Ce qui me plaît, moi, c'est le contact client avant tout. Et chez Newlock en particulier, qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise ? C'est vraiment l'ambiance, le fun que l'entreprise dégage. Et puis, les possibilités d'évolution. C'est-à-dire, demain, tu te vois où ? La responsable d'agence. Ah ouais ? Ouais, pourquoi pas ! Je te le souhaite ! Merci ! Tu retournes en arrière, tu as fait quoi comme étude ? J'ai fait un BTS action commerciale en alternance. Et allez, les qualités qu'il me faut pour faire ton job ? Pour être commerciale, ce qu'il faut, c'est bien connaître ses clients. Ça, c'est vraiment essentiel. Les clients et leurs activités. Ensuite, il faut bien connaître ton secteur et surtout connaître le matériel que tu mets à disposition. Ça, c'est aussi essentiel. D'accord. Et comment tu fais ta prospection, toi, au quotidien ? Je me balade. Je repère s'il y a des chantiers. Je prends en photo les pop-cartes de chantier. Je fais du phoning quand je vois la liste des intervenants sur site. Et puis après, on a aussi en interne le back-office qui nous transmet des potentiels appels d'offres. Et puis après, c'est un peu, oui, comme je disais tout à l'heure, quand on se déplace, on identifie un chantier. On se gare, on y va, on va serrer des mains, on distribue des cartes. Connaissance terrain, quoi. Exactement. Bon, allez, comment Marjorie, professionnellement ? Marjorie est tout le temps réactive. Dès qu'on a besoin d'elle, elle est là, elle nous apporte des solutions. Avec du matériel de qualité, très bon relationnel avec elle. Et donc, ça se passe très bien. Et allez, ton meilleur souvenir professionnel, ce serait quoi ? Je dirais la porte ouverte qu'on a fait l'année dernière chez Newlock. On a invité beaucoup de nos clients. C'était vraiment une journée magnifique. Après, j'ai eu la chance de voler en Montgolfière avec des clients aussi. Waouh, génial ! Et ton pire cauchemar ? Ce qui peut être embêtant, c'est quand on a une panne sur un chantier. Mais on a toujours des solutions. J'appelle Jean-Louis qui est à l'atelier. Et puis, il vient sur le chantier des paniers directement. Ou quand ce n'est pas possible, j'appelle Henri qui est au comptoir. Et puis, il m'envoie soit Fabrice ou Sylvain, un de nos super chauffeurs. Et puis, il échange de matériel tout le temps, tout le temps. Exactement. L'on joue pour le boulot et le Pays Basque pour le surf. Les deux et même plus s'il y a besoin. Tous les moyens de communication sont bons. Le plus possible sur le terrain. Un loop d'enfer chez New Lock. Marjorie, merci beaucoup pour la découverte de ton job sur le terrain. Merci à toi, Jerry, c'était un plaisir. Et si vous aussi, vous avez envie de rejoindre les équipes de New Lock, postulez. Il y a de la place pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et likez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...